Aller hello tout le monde c'est Val et bienvenue sur une vidéo un peu différente de d'habitude puisque cette fois-ci ça va être un guide pour la forteresse de Tiamat. Alors pourquoi un petit guide ? Et bien parce que déjà c'est une instance que j'aime beaucoup, je la fais très très souvent, c'est pas le plus possible que je peux et en fait pas mal de personnes ne connaissent pas cette instance ou n'ont jamais fait parce qu'ils n'ont pas eu de groupe pour le faire ou alors ils ne sont pas assez haut level. Alors pourquoi des guides et pas une vidéo entière ? Et bien parce que, étant donné que c'est l'école pour pas mal de gens dans la Légion, c'est assez chaud de faire de la forteresse en entier quand c'est en semaine et voilà ça nous arrive d'avoir des petits fails quand on le fait en week-end. Donc plus tard je vous posterai une vidéo entière de la forteresse de Tiamat. En attendant je vais vous montrer petit par petit les boss et les petites stratégies de comment les faire. Alors tout d'abord pour commencer, l'instant se divise en 3 voies, celle de l'ouest, celle de l'est et la centrale. Je vous conseille de commencer par celle de l'ouest puisque c'est la plus simple. Les boss peuvent se faire dans l'ordre que vous voulez, en sachant que pour faire le cinquième, il faut d'abord faire le quatrième. Et comme entrer en matière, commençons par le premier boss, Shaboka de la Vassible. Alors Shaboka de la Vassible n'est vraiment pas compliqué, en gros il y a 3 attaques. La première est une à eau de 10 mètres et de 360 degrés, c'est à dire une attaque qui va se faire tout autour de lui. Elle est vraiment très très reconnaissable puisqu'en fait ça va être un gros cercle rouge autour du boss. L'attaque est facilement évitable puisqu'en fait il suffit de s'enlever du rond. La deuxième attaque qu'il fait consiste à faire apparaître sur le sol, un peu comme Raksha dans ta baisse, des rochers qui vont exploser après 3 secondes. Donc je vous conseille vraiment de les éviter, ils sont vraiment très très reconnaissables aussi. puisque vous avez des gros rochers, vous êtes pas aveugles, et il y a une zone rouge-orange autour d'eux. Sa troisième attaque est une attaque qui vise une personne aléatoire du groupe, qui met un debuff pour ralentissance. Ce debuff peut être enlevé par une potion d'altération ou simplement le sort du clair. Alors pour ce boss, je vous conseille déjà un spirit pour tout le donjon, ou une barde, si vous n'avez pas de spirit. Puisque à 10-15% des PV restants du boss, et d'à peu près tous les boss en fait, ils rentrent en rage et donc tapent légèrement plus fort. Alors pour ce premier boss, je vous conseille les parchemins de protection contre la terre, le spirit sort son familier de la terre, et le clair fait son joli cercle estival. Et voilà voilà, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous fera quand même plaisir. Et moi je vous retrouve pour la suite de la forteresse de Tiamat, ou alors une vidéo totalement rien à voir. Allez bye bye tout le monde !